Le Seigneur vient, préparez-lui les chemins. Toi qui es fortuné, voici venu le temps. D'apprendre à partager nous, le Seigneur vient, le Seigneur vient, préparez-lui les chemins. Vient, Seigneur, toi qui sièges au-dessus des kérubins, montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Frères et sœurs, dans l'espérance, commençons cette célébration. Au nom du Père, et du Chiste, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et en l'espérance, le Seigneur soit avec vous. Nous allons prier avec Alexandre Ayolo Ono pour Etoisane. Que le Seigneur favorise leur réconciliation et leur donne de juif, du bonheur, du mariage, en vivant ensemble dans la paix. Nous allons prier pour tous les malades, ceux de notre paroisse et ceux d'ailleurs, ceux qui se confient à nos prières. Nous allons prier pour les jeunes qui présentent à Dieu leur projet. Nous allons prier pour Pascal Zodome avec son projet de travail. Nous allons prier pour Marie-Thérèse Mathieu, pour son entreprise, pour sa famille et pour elle-même. Nous allons prier pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Frères et sœurs, entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, En pensée, en parole, par action et par omission. Oui, n'est vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as envoyé ton Fils unique dans ce monde pour libérer le genre humain de sa condition périssable. A ceux qui t'appellent du fond du cœur, accorde généreusement la grâce de ta tendresse pour qu'ils parviennent à la vraie liberté. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui viendra avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. L'étude du livre du prophète Isaïe Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras plus jamais. A l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se déroulera plus et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Et cela, que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre. Et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira pêtre, ce jour-là, sur le vaste pâturage. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux. Au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. La lune brillera comme le soleil, le soleil brillera sept fois plus. Autant que sept jours de lumière, le jour où le Seigneur pensera les plaies de son peuple et guérira ses meurtres issus. Parole du Seigneur Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les dépensés d'Israël. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur Il guérit les cœurs brisés et soigne l'heuble sûr. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence, le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur Montreux tous ceux qui attendent le Seigneur Antonia Alléluia 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 L'échec posséde Le Seigneur soit avec vous Évangile de Jésus-Christ Selon saint Matthieu En ce temps-là Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages Enseignant dans leur synagogue Proclamant l'Évangile du Royaume Et guérissant toute maladie et toute infirmité Voyant les foules Jésus fut saisi de compassion envers elles Parce qu'elles étaient désemparées Et abattues comme des brebis sans berger Il dit alors à ses disciples La moisson est abondante Mais les ouvriers sont peu nombreux Priez donc le maître de la moisson D'envoyer les ouvriers pour sa moisson Alors Jésus appela ses douze disciples Et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impus Et de guérir toute maladie et toute infirmité Ces douze Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes Allez vers les brebis perdus de la maison d'Israël Sur votre route Proclamez que le Royaume des Cieux est tout proche Guérissez les malades Ressuscitez les morts Purifiez les lépreux Expulsez les démons Vous avez reçu gratuitement Donnez gratuitement Acclamons la parole de Dieu Chers frères et saints Christ Bonjour La manière dont le prophète Isaïe annonce le Messie Nous plonge dans l'espérance Tout ce que le Messie vient accomplir Nous montre qu'il vient pour notre bien Il vient mettre fin à notre souffrance Peuple de Sion Toi qui habites Jérusalem Tu ne pleureras plus jamais plus C'est à toi que le Seigneur t'adresse Tu ne pleureras jamais plus A l'appel de ton cri Le Seigneur te fera grâce Dès qu'il t'aura entendu Il te répondra Le Seigneur te donnera du pain Dans la détresse Et de l'eau dans l'épreuve Voilà ce que le Seigneur vient faire pour toi Le Seigneur vient pour apaiser ton cœur Le Seigneur vient pour soulager tes peines Et tes souffrances Voici le chemin Prends-le Et cela Que tu ailles à droite ou à gauche Le Seigneur te donnera la pluie Pour la semence Que tu auras jetée en terre Le Seigneur vient Et c'est la joie Restons dans l'espérance Pour attendre ce jour Où le Seigneur viendra Transformer notre vie Le Seigneur vient Il est même déjà venu Et ce qu'il a fait A montrer qu'il est venu Pour nous sauver C'est un père Jésus Qui a pétissé De la foule Vous voyez Voyant les foules Jésus fut Saisi De compassion De elles Parce qu'elles étaient Désemparées et abattues Comme des brebis Sans berger Alors il dit A ses disciples La moisson est abondante Et les ouvriers Peu nombreux Jésus ne veut Jésus ne veut abandonner Personne Jésus veut prendre soin De ses enfants Et s'en occupe Il a fait lui-même Jusqu'à donner son corps Et son sang Et son sang Pour nourriture et boisson Il l'a fait Jusqu'à laver Le pied de ses disciples Il l'a fait Jusqu'à donner Sa vie Pour ses disciples Il n'y a pas de plus grande preuve D'amour Que de donner sa vie Pour ses corps C'est ce Jésus Qui vient encore C'est ce Jésus Qui vient Il vient pour guérir Les malades Toi qui es malade Toi qui a le rhumatisme Toi qui a le diabète Toi qui a le cancer Toi qui pleure Parce que tu as perdu ton mari Parce que tu as perdu ton enfant Jésus vient te consoler Il vient te purifier De tes souliers Il vient te purifier De ta lèpre Toi qui es perturbé Par des esprits mauvais Il vient expulser les démons Et c'est pour cela Qu'il envoie même ses apôtres Les disciples vont Pour continuer le travail Que Jésus lui-même a A commencer Donc Accueille en ces personnes Que Jésus t'envoie Jésus lui-même Parce qu'ils viennent Pour accomplir Ce que le Seigneur L'a demandé D'accomplir Frère de Saint-Christ Demandons au Seigneur D'augmenter en nous L'espérance L'espérance Ne trompe pas Que nous restions En attendant Ce jour De la venue du Messie Qui va tout changer Lui soit Jésus Christ Amen Que ma vie Soit prière Prends ma vie Seigneur Prends ma vie Que ma vie Que ma vie Rassemble à ta vie Que ma vie Rassemble à ta vie Prends ce pain Seigneur Prends ce pain Prends ce pain Que ce pain Soit prière Prends ce pain Seigneur Prends ce pain Prends ce pain Seigneur, prends ce vin, que ce vin soit prière, prends ce vin, Seigneur, prends ce vin. Seigneur, prends ce vin, que ce vin devienne danser. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père tout puissant. Que le Seigneur soit agréable à nous, ce sacrifice à la gloire et à la gloire de Dieu, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux et qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué. Ô Père, rends-nous ton salut avec puissance. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et levons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et pour notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tous lieux. Seigneur, Père, tressant. Dieu éternel et tout-puissant par le Christ, notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humbre condition de notre chair pour accomplir l'éternel décès de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les accanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et enfin, nous proclamons, Saint, Saint, Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment Saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. S'entichis ces offrandes. En répandant, suis-à ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la peau, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur. Nous voulons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la rue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit-Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Landikoni et tous les évêques, les prêtres et les diables. Souviens-toi aussi de nos frères et soeurs qui se sont endormis dans l'espérance et la résurrection de Sarah-Emilie, de Welaji-Éric. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage sur nous tous enfants, particulièrement sur tes enfants ici rassemblés, sur les malades, sur Hortense André, sur Etois Jeanne, sur Alexandre Eonon, sur l'Union, sur Christelle, sur Gladys, sur Achille, Carissa, Franck, Martial, sur Pascal, sur tout ce qui compte sur nos prières, sur les malades. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et les Saints Jean-Paul II, et les Saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui en lui, à toi Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même Esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenue par ta miséricorde, nous serons libérés de ton péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Saint-Saint-Bretien, nous réunions de notre conscience, et nous pauvres. Laissez la paix à notre mort. Seigneur, Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes tous les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs dans la charité du Christ En souriant, regardez-vous face à face Et donnez-vous la paix La paix du Christ Agneaule Dieu Qui enlève le péché du monde Agneaule Dieu Qui enlève le péché du monde Agneaule Dieu Agneaule Dieu Qui enlève le péché du monde Agneaule Dieu Qui enlève le péché du monde Donne-nous la paix Voici l'agneau de Dieu Voici celui qui enlève le péché du monde Heureux les invités au repas de mousse de l'agneau Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle Agneaule Dieu Seignez-le-do-parta-mashu La paix du Christ La paix du Christ Seignez-le-do-parta-mashu La paix du Christ La paix du Christ Seignez-le-do-parta-mashu 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 LeisyAND Seignez-le-do-parta-mashu La paix du Christ Seignez-le-do-parta-mashu Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à vous tous. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.